Avec une immense joie et une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer cet historique baptême de feu de la Fédération de Ratoma faisant suite au Congrès fédéral tenu ici même le 25 août dernier. La Fédération de Ratoma comprend 11 sections et 52 comités de base. Que sont la section de Amdalaï-Mosquet avec 4 comités de base, la section de Amdalaï-2 avec 4 comités de base, la section de Bambédo avec 3 comités de base qui sont d'ailleurs en cours d'installation puisque Bambédo c'est un nouveau quartier, la section de Colombie-sur-le-Prévot avec 6 comités de base, la section de Nassouroulaï avec 3 comités de base, la section de Capororail avec 6 comités de base, la section de Tupé avec 6 comités de base, la section de Ratoma Centre avec 5 comités de base, la section de Ratoma Dispensaire avec 5 comités de base, la section de Tauïa avec 6 comités de base. La tenue du Congrès fédéral de Ratoma marque pour nous le début d'une nouvelle phase de notre lutte pour un État de droit à la République de Guinée. C'est une phase où nous responsables, militants et sympathisants de l'Université en général et la fédération de Ratoma en particulier une zone de force pour la conquête et l'exercice du pouvoir par notre grand parti sous la clairvoyance de notre champion, son excellence, le président Elad Sénogalé-Djannou. Militants et sympathisants, c'est responsable. En choisissant le FDG, nous avons choisi l'espoir. L'espoir d'une Guinée, il y est prospère. L'espoir d'une Guinée où tous les citoyens jouent les mêmes droits et bénéficient des mêmes devoirs. En choisissant le FDG, nous avons choisi de nous engager auprès d'un homme convaincu, honnête, humble, modeste et juste. Un homme dont la capacité attentive d'un autre pays de cette difficulté ne fait nombre de que tous. Quand je parle de l'homme, je parle bien sûr du président, son excellence Elad Sénogalé-Djannou. Tenez-vous bien, Sénogalé-Djannou, président de la République de Guinée, C'est fini le chômage car il mettra en place les conditions favorables à la création d'emplois en décembre. La jeunesse guinéenne n'aura plus besoin de fuir le pays pour chercher de l'emploi garantissant une meilleure vie ailleurs. Avec son équipé de ses cadres, c'est plus d'un million d'emplois qui seront créés chaque année pendant son premier mandat. Et le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel, sera rehaussé suffisamment pour satisfaire aux besoins vitaux. L'artisan de la route internationale du port sur le Giani, du port sur le Patala, du port sur le Yiriquiri, fera au mieux guinéen le canvaire que nous subissons actuellement sur les routes. Toutes les routes nationales seront cultivées. Les voies de toutes les préfectures seront traitées. De la même sorte, à Conakry, il ne restera plus aucune voie qui ne soit pas traitée. C'est-à-dire le président de la République de Guinée, finit le tour de Toulou dans le courant. C'est-à-dire le président de la République, finit le mandelot dans le robinet. C'est-à-dire le président de la République, l'éducation, la santé, l'agriculture seront des secteurs prioritaires. Des réformes profondes seront engagées dans ces secteurs afin que le système d'éducation soit performant, adapté aux nouvelles technologies et nos universités seront compétitives à l'éducation nationale. Nous ne serons plus obligés d'envoyer nos malades ailleurs pour la tête d'un bon traitement. C'est pourquoi nous avons choisi de le faire. C'est pour être acteur de l'administrateur de ces belles choses. C'est pour ça que nous avons choisi de le voir auprès du président Cédric Alain Diallo. Ce combat politique que nous menons avec et auprès de l'homme donne sens à notre citoyenneté. Nous donnerons cause à l'âge pour la victoire de notre parti et de son président Cédric Alain Diallo. C'est un engagement que nous venons de prendre. Cet engagement a plus d'être un devoir et aussi une responsabilité. C'est donner la mémoire des Guinéens tombés en héros sous les balles des formes de défense et de sécurité. Militants, ces sympathisants de l'UFG, ces responsables du parti, France Fallon et Gris, chaque génération a une relative opacité à une mission. Il doit soit affronter sa mission, la remplir ou la trahir. En ce qui nous concerne, nous avons choisi de remplir la nôtre en nous engagant dans la lutte politique en faveur d'un état de droit à Guinée. Dans l'accomplissement de cette mission, nous avons vu et vécu assez de choses et nous restons convaincus que nous verrons encore et encore beaucoup d'autres choses. La route est longue et c'est bien d'embûches. Mais rassurez-vous, nous restons convaincus qu'il est déterminé. Nous parviendrons à surmonter tous les obstacles et atteindrons nos objectifs. Je lance ainsi un appel au réveil de confiance de l'ensemble de la jeunesse génère, de toutes les obéliques politiques, religieuses, confessionnelles et sociales. Ce appel interpelle également et particulièrement le Conseil National des Jeunes de Guinée, une organisation nationale censée défendre les jeunes du pays sans aucune exception. Réveillons-nous, lévons-nous, pendant qu'il est encore temps. Notre avenir est compromis, celui de nos enfants menacés de la même compromission. Quitter le pays pour aller chercher l'air de la vie ailleurs n'est pas la solution au mal qui n'est. car on n'est jamais mieux que ce soir. Tu peux gagner la vie à l'étranger, mais un jour, forcément, tu es obligé de rentrer chez toi. Il vaut mieux alors que les conditions d'une vie meilleure soient réunies ici. Ces conditions, personne ne peut les réunir sinon que nous. Il est donc impératif que nous soyons deux coups pour mener les combats. C'est lui de gagner tenuement notre vie et c'est lui pour sauver notre nation des délits autoritaires et dictatoriales. Mesdames et messieurs, chers camarades, nos compatriotes foliques et menacés qui nous bas sont arrêtés et détenus dans un lieu tenu secret. A date, nous ne savons pas s'ils sont encore en vie. Cette situation doit nous interpeller. Elle doit nous guesserer. Car si nous ne faisons rien aujourd'hui pour eux, demain, ça pourrait être chacun de nous dans cette situation. Je veux dire, rappelons-nous que notre pays a été indépendant grâce à l'engagement et à la lutte des jeunes des années 50. Cette génération s'est battue pour notre vérité. Ils se sont battus pour notre liberté. Ils ont fournissé pour notre dignité. Nous devons honorer leur mémoire en continuant la lutte que nous devons impérativement gagner. Notre mission de faire de la Guinée un état de loi démocratique, un pays où les citoyens vivent librement des libertés, des libertés, des ressources, librement des ressources du pays, un pays avec des institutions fortes, une justice indépendante, une armée républicaine est un impératif patriotique et une responsabilité historique. Nous pouvons certes appartenir à des entités différentes, mais notre vision et nos objectifs doivent être les mêmes. Militants et sympathisants de l'UMPG, chers responsables, Le mois d'octobre en Guinée est le mois de l'indépendance. La lutte qui a abouti à l'acquisition de cette indépendance était d'abord syndicale, avec les organisations syndicales, comme le CRDG, et politique par la suite, avec les partis politiques, comme le BAG, comme le BDG, RDA. Elle était donc totalement civile et pacifique. Ceci nous amène à constater que, contrairement à ce que veulent nous faire croire des personnes de mauvaise voix et opportunistes, les partis politiques, avec à leur sein des politiciens vertueux, comme notre président, Seulal Ayano, sont loin d'être un problème pour un pays. Ils sont plutôt la solution et constituent, sans aucun doute, le rempart pour trouver les réponses appropriées aux différents problèmes dans un pays. J'invite tous ici à réunir d'efforts et à soutenir prêts à répondre à tous vos ordres que l'ancien nominé réunit au sein des forces libres de la nation. Que notre engagement soit notre force, que notre détermination soit notre bouclier, que notre espoir soit notre guide. Vive le FDG, vive la Fédération de la Thomas, vive le président Seulal Ayano, qui est pour Dieu, vive la paix.